Imaginez, il ne faut jamais faire confiance à quelqu'un qui refuse de mentir. Imaginez un type qui vous dise qu'il ne faut jamais mentir, que c'est le devoir formel de l'homme envers chacun. Si je mens, dit Kant, si je mens, j'anéantis la possibilité même de la confiance, et je commets une injustice à l'encontre de l'humanité en général. À l'encontre de l'humanité en général. Alors maintenant, imaginez que vous cachiez des juifs dans votre grange pendant la guerre et que la Gestapo ou la milice arrivent et vous demandent si c'est le cas. Qu'est-ce que vous répondez ? Imaginez, plus modestement, moins gravement, que votre meilleur ami vous remette le manuscrit qu'il a mis 20 ans à écrire. et que le texte est très mauvais, malheureusement. Qu'est-ce que vous lui dites ? Les gens qui ne mentent jamais sont eux-mêmes bien souvent des pervers qui soit se servent de la vérité pour se venger, soit sacrifieraient le monde à leur bonne conscience. Les hommes ont droit à la vérité, bien sûr. Mais tout homme a aussi droit aux mensonges qui le réconfortent. En fait, c'est un droit de l'homme, avoir droit aux mensonges qui nous réconfortent.